Situé à environ 300 kilomètres de la capitale Conakry, Dalabas est l'une des communes les plus agréables de Guidi, à raison de son climat, de sa nature environnante et de ses sites touristiques. Parmi eux figurent la célèbre Casa Palabre avec une architecture singulière, construite en 1936 par le chef canton El Azoumar Djogoba, également fondateur de la ville de Dalabas. Elle servait de lié de rencontre entre l'almamie du Futa, les 12 cantons de l'époque et les colons pour la prise de grandes décisions et parlait également des orientations des ceffliers des cantons. La Casa Palabre est une longue histoire. Vous savez, sous le régime colonial, à la création de cette ville, le chef de canton était bien Tierno Omar Djogo. Toutes les réunions importantes se faisaient à Tinka. Il avait les plus belles cases du Futa de Jalon. Alors, en hivernage, il était difficile de regrouper tout le monde parce que la grande assemblée ne pouvait pas se retrouver dans une cour alors qu'il pleuvait. Alors, il a eu l'idée ingénieuse. Au lieu de se retrouver sous l'arbre à Palabre, il a construit une case qu'on a appelée la case à Palabre. C'est ainsi que dans les années 1936, il a fait édifier à l'état Conval et plus loin au niveau de la Villa Janine, qui était la résidence des gouverneurs, il a édifié la célèbre case à Palabre. C'est dans cette case que plusieurs décisions importantes ont été prises, notamment la suppression de la chefferie coutumière. En 1957, sous la loi cadre, a été prise dans cette case. Dans cette case également, il a réuni les responsables du RDA et ensemble, ici, ils ont pris la décision de voter non. Non au référendum du général de Gaulle. La réunion préparatoire pour l'organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal, c'est dans cette case que la réunion préparatoire a eu lieu. Cette case historique est unique en son art. Son architecture est typiquement peule. Elle est construite par de la terre thermitière et de la boue de vase, le tout mélancé avec du talisman. Il a quatre portes et une véranda qui l'entoure. Mamadou Baylo Bari, guide de gardien actuel de la case, explique. Précisément, ils ont dit, ils ont écrit ce qu'on appelle « nation polar ». Ils ont écrit le Coran, ils ont lavé la plante, ils ont mélangé avec la terre pour faire les bouts là, avec les bouts de vase. Là, chaque porte-raine, c'est un symbole. Symbole des gouverneurs, des chefs des villages, notables, chefs des cantons. Chaque porte, ça propre symbole. Cette case est un symbole. C'est le symbole de la fulamitié. Il n'y a rien d'étranger là-dedans. Cette case à palabres est vraiment une architecture typiquement peule. C'est la carte du Futa Djalon à l'époque. Le toit était en choum. Il y avait un plafond décoré. Les murs sont décorés. Le sol est décoré. Donc, c'est une chose extraordinaire. Sous le régime colonial, c'est dans cette case à palabres que fit évoquer le mot « indépendance » pour la première fois. Et c'est ici qu'ils ont discuté l'indépendance de la Guinée. Et c'est ici encore qu'ils ont discuté pour supprimer les chefs traditionnels. Le premier président de la Guinée indépendante, Ahmed C. Coutouré, fait par la suite de la case sa résidence privée et il reçoit certains chefs d'État. Et après l'indépendance, cette case historique servait également de lieu de réfuge du président Ahmed C. Coutouré, sa résidence personnelle. Et il ne se passait pas trois mois ou plus sans qu'il ne vienne rendre visite ou se reposer à Dalaba. Tous les chefs d'État qui ont eu à visiter la République de Guinée pendant la période de la Première République ont visité cette case. On peut se rappeler que Sylvanis Olympio, le président du Togo, il y a eu également Maudibokita, Mokhtar Uldada et bien d'autres encore, Kwame Nkrumah, Léopold Sédar Senghor et Oufouet Bouani, Gamal Abdel Nasser et tous les chefs d'État jeudi qui ont visité la Guinée sont venus et ont visité cette case. Sous-titrage Société Radio-Canada